Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chronique sans cut, la chronique de jeu vidéo en un seul rush. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur Greyzone Warfare, sorti le 30 avril 2024, à l'époque où Escape from Tarkov était en plein drama avec Nikita qui voulait sortir son jeu d'extension à des prix exorbitants. Du coup, une grosse partie des joueurs Tarkov sont partis sur ce jeu-là, ce qui fait qu'il a été vendu en 500 000 exemplaires en deux jours, et à l'heure à laquelle je fais la vidéo, nous sommes le 7 novembre 2024, le jeu a été vendu en 1,51 million d'exemplaires. Donc il coûte à peu près 30 euros, je crois qu'il était à 40 à l'époque, mais franchement il en vaut le coup. Je fais cette vidéo parce que j'adore ce jeu, j'aime beaucoup ce jeu, j'ai fait que 88 heures pour l'instant, la fréquentation du jeu était de 72 000 joueurs les 3 premiers mois, après ça a descendu, et là actuellement nous sommes à peu près entre 700 et 800 joueurs simultanément les après-midi. Donc c'est un peu triste parce que vraiment il en vaut le coup. C'est du Tarkov, mais vous allez voir qu'il y a un truc en plus, vous allez voir, restez jusqu'au bout de la vidéo. Le jeu est en pré-alpha, vous pouvez jouer en PVP-VE ou en PVE, vous pouvez faire des escouades de 4 comme vous pouvez le voir là. Moi à l'époque quand le jeu était hype, il y avait beaucoup de monde qui jouait, donc du coup je m'étais fait plein de potes, et puis même mes amis irréels qui jouaient, du coup c'était super sympa. Donc, PVE, PVP-VE, vous allez pouvoir choisir plusieurs serveurs différents. Moi je vais prendre l'Europe, on va se déployer, et on va voir tout de suite un peu la particularité de ce jeu, parce qu'il y a un truc qui est quand même extraordinaire, et on va pouvoir le voir dans quelques instants. Un chat à charge, justement, les chargements, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup dans le jeu, et c'est ça qui fait son point fort, c'est ça qui fait sa touche d'originalité. Et vraiment, vous allez voir, restez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir que le jeu en vaut la chandelle, surtout qu'il y a eu beaucoup d'optimisation, parce qu'au début, il y a eu des gros problèmes d'optimisation, il laguait, on était obligé de faire des configurations, mettre le DLSS en STR, malgré qu'on n'avait pas de carte graphique AMD, enfin il y avait des tutos partout, parce que personne ne pouvait jouer, il y avait des chutes d'FPS, même ceux qui avaient des 4090 TI, sur certaines zones de la map, ils étaient à 20-30 FPS, c'était injouable. Là, c'est un peu mieux, c'est pas encore totalement ça, mais c'est un peu mieux. Alors, tout de suite, dans le vif du sujet. Tac, voilà, une seule map, 42 km². Après, quand vous allez créer votre personnage, vous allez choisir entre 3 bases différentes. Donc là, effectivement, vous allez avoir les Mitra Security System, Limemang Recovery Initiative et les Crimson Shield International. Donc, du coup, vous allez choisir, ça fait une sorte de triangle, et il n'y a qu'une map qui fait 42 km². Au début, vous allez avoir uniquement 3 spawns, je vais vous montrer comment on fait après pour aller au spawn. Et ensuite, en fait, plus vous allez avancer dans le jeu, vous allez faire les quêtes, de l'exploration, et vous allez découvrir des nouveaux spawns de Checkpoint. Vous allez me dire, mais comment on y va ? Je vais vous montrer comment on y va. Alors, déjà, on va faire un petit tour au niveau du caractère. Donc là, c'est du Tarkov, hein. Bon, ne regardez pas ma chambre, elle n'est pas rangée, comme d'habitude. C'est un bordel. Ça fait un moment que je n'ai pas joué, mais je voulais absolument faire une vidéo sur ce jeu, parce qu'il est génial. Prenez-le, achetez-le. Et ce n'est pas inopé. Ce n'est pas inopé. Achetez ce jeu. Donc, au niveau santé, c'est pareil, hein. Les hémorragies. Selon les blessures que vous avez, vous avez différents médicaments à prendre, etc. Les tenues, c'est à peu près pareil. Voilà, moi, j'ai débloqué des tenues comme ça. Les vendeurs, pareil. Si vous êtes pro Tarkov, vous connaissez déjà. Donc, bien sûr, vous allez débloquer les vendeurs au fur et à mesure que vous allez débloquer des niveaux. À l'heure actuelle, le jeu n'est qu'à à peu près 15% de son développement. Donc, contenu, pardon. Le développement contenu. Il y a très peu d'armes, je trouve. À la fin, les développeurs ont dit qu'il y aurait 50 armes différents. Je trouve que 50, c'est dommage de se mettre un chiffre, en fait. Il faudrait qu'ils se laissent la liberté de faire ce que, bon, leur veulent. Donc, voilà. Donc là, je suis un peu équipé. Juste pour la vidéo, on va vous montrer un peu. Donc, regardez. Donc là, c'est votre QG. C'est normal, c'est le jeu. Là, il n'y a pas de PV. Vous ne pouvez pas vous faire tuer. Là, il n'y a aucun risque. Il n'y a rien du tout. Donc là, c'est les joueurs. Voilà. Donc là, c'est un peu... Vous pouvez faire des quêtes. Vous pouvez vous balader, discuter. La clé VOIP, vous trouvez des groupes. Voilà. Où est-ce que tu vas ? Je vais ici, je vais là. Patati, patata. Voilà. Très simple. Donc là, après, on peut regarder un peu son stuff. Il y a des objets de qu'à récupérer, tout ça. Bon. Admettons, j'ai envie d'aller quelque part. J'ai envie... Allez, on ne va pas aller trop loin. On va aller là. Tiens, j'aime bien aller. Allez. Eh bien, on appelle le transport. Et en fait, un hélicoptère va venir nous chercher. Tout simplement. Il va venir nous chercher. Et on peut monter à 4 dedans. Donc là, le jeu, en termes de popularité, ça ne bouchonne pas. Mais on peut avoir uniquement 3 hélicoptères par team qui sont d'envol. Donc à l'époque, il y avait 72 000 joueurs. Il y avait à peine, je ne sais pas, les 20 serveurs. 15 serveurs. C'était un truc de dingue. Il fallait des fois attendre 10 minutes avant qu'un hélicoptère sorte de la map. Parce qu'en fait, il faut qu'il s'extrait de la map pour pouvoir en appeler un. Alors, tu as les mecs, ils étaient comme là, en train de spammer, 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 spammer. Et du coup, ben voilà. Donc là, mes points bleus sur la map, c'est mes amis. Enfin, c'est les gars qui sont dans mon équipe. Et les points verts, c'est ceux qui sont dans mon espoir. Mais bon, vu que je suis tout seul, il n'y a pas d'espoir. Donc là, ils peuvent monter à 4 avec moi. S'écouter. Blablabla, 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 blablabla. Donc là, pareil, là, dans la vidéo, je ne pense pas qu'il y ait dit de l'été. Je pense que ça n'a plus dit de l'été. Parce qu'en fait, on va avoir quasiment tous les mêmes quêtes. Mais on est sur un triangle. Du coup, il y aura forcément des contacts. Donc, tout ce que vous voyez là par terre, c'est des endroits où vous pouvez aller. Vous pouvez marcher partout. Bon, peut-être pas des montagnes là-bas. Le centre de la map non plus, pas encore. Mais là, il y a 42 km² de map. Pas de temps de chargement. Il n'y a rien du tout. Donc, généralement, les 3 premiers points que vous voyez là, c'est les premières quêtes du jeu. C'est rare. Moi, j'en ai vu, il y a des trolls qui sont nus. Il y a des mecs qui ont fait la marche comme ça. Il y a eu le royaumeur, il y a une marche. Pour, compte-t-il, les nouveaux joueurs qui venaient d'arriver. À l'époque, il y avait 72 000 joueurs. C'était énorme. Et franchement, ils le méritent. Du coup, là, tu as les premières quêtes. Tu as des petits mobs et tout. Tu as plein de quêtes à faire. C'est super intéressant. La zone la plus dangereuse du jeu, c'est Tiger Bay. Là, c'est là où ça lagait beaucoup la map. C'est là qu'il y a les plus gros bots, la plus grosse quantité de bots. Parce que vous allez voir, les bots ne rigolent pas. Ce n'est pas de l'arcade. Il ne faut pas y aller comme ça en mode violon. Donc, pareil, comment on débloque ? Je vous ai dit, vous pouvez très bien monter dans un hélicoptère de quelqu'un. Il va vous enlever sur un point de checkpoint que vous ne connaissez pas. Et dès que vous allez arriver au-dessus, ça va vous débloquer pour toujours. Donc, du coup, au début, les gens vont vous dire, est-ce que je peux venir avec toi ? Là, je suis en train d'arriver. Il y a une grande chance de se faire sponkill dans le jeu. Parce qu'en fait, il suffit de t'arrives. Et derrière, tu as des mecs qui sont planqués dans les buissons et qui te défoncent. Et bien, ça, c'est une grosse problématique dans le jeu. Bon, là, il y a moins de monde qu'avant. Mais à l'époque, ça arrivait souvent. On a uniquement, je crois, 3 ou 5 secondes de spawn protection. Donc, c'est clairement pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Bon, ça, c'est un problème qu'il faut régler. Si un jour, la population revient, même encore maintenant. Il y a 800 joueurs. Ça reste encore très peu, 800 joueurs. Mais voilà, il faut quand même qu'ils pensent à résoudre ce problème. Donc là, voilà. Donc là, on arrive. Donc là, je ne vais pas de quête. Je vous montre juste du... Oh là, mais très bien, on a vu. Voilà. Je vous montre un peu de PvE, de combat. Voilà, ça va pas être une vidéo qui va durer 3 heures. Faire super attention. Les mobs sont vraiment durs. Et en plus, il y a des boss qui ne sont pas forcément distingués par rapport à leur skin. Donc, vous voyez, je m'en suppris une, vous voyez. Ma vie, elle est là. Les mecs, là, ils ne vont pas me lâcher. Je vais voir si je peux te soigner. Je ne suis pas un expert en termes de soins. Parce que je sais que chaque toin, c'est par rapport à une blessure différente. Donc là, c'est un petit... Il y a un petit... Non, c'est pas ça. C'est un petit saignement. Ça va peut-être s'arrêter tout seul. Là, il est pareil, j'ai un porte-clés. Ouais, il y en a qui est rentré. Voilà. Ça les attire, c'est normal. Dans la vraie vie, t'entends des tirs. On protège un camp colombien. Forcément, t'y vas, quoi. Donc, pareil, comme Tarkov, système de goût. Enfin, vous pouvez m'aider toutes vos armes. Vous pouvez faire plein de choses. C'est très développé. Pas autant que Tarkov, mais bon. C'est très... Moi, j'aime bien cette ambiance jungle un peu espace vert. Il y en a encore un qui arrive. Je suis en train de me recoudre. Ça va prendre 20 ans. Voilà, je suis à peu près guéri. Je suis en train de me mettre... C'est bon, là, je suis recousu. C'est bon, stop. Le mec, il y a un quart d'heure, quoi. Même dans Tarkov, c'est plus court. Donc, pareil, vous pouvez... Après, vous allez... On va looter. Pas mal de chargeurs, donc ça devrait aller. Par contre, en termes de... On peut pas... Andrile, un peu. On peut, mais... Ah, putain, c'est une arme que j'ai achetée chez le vendeur. Mais bien sûr, vous pouvez modder. Vous pouvez modder autant que vous voulez, avec le contenu qu'il y a. Je vais pas ramasser le sac. Je suis bloqué d'abord. Des fois, vous allez être dans des positions. Alors, imaginez cette situation avec... Il y en a deux. Il y en a deux. C'est B. Oui, il y a juste l'alt. Voilà, donc là, on va... Vous voyez, ça rigole pas en termes de... En termes de... En termes de... Comment ça s'appelle ? De contenu, de PVE. Enfin, il y a du moble, quoi. Il y en a pas deux, trois, quoi. Puis en plus, là, c'est attiré. Il y en a même pas dans le camp principal. Je sais même pas s'il me reste des balles. Non, il me reste plus de balles. Je vais changer avec la calache. On va prendre la calache. Il n'y a pas de chargeur, mais c'est pas grave. Enfin, avec. Donc là, voilà, vous lootez, hein, classique. Bien sûr, vous lootez, vous faites plaisir. Il y a le système de nourriture. Il y a le système de boissons. D'énergie, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, quoi. Lootez. Des fois, il peut y avoir des trucs rares, des clés. Pareil, il y a des systèmes de clés. Il y a un push aussi, comme dans Tarkov. Exactement pareil. Bon, ça, on va la prendre. Ça, on va dropper les chargeurs. On va se mettre à la calache, de toute façon. Donc ça, on va dropper les chargeurs vides. C'est juste pour la vidéo. J'aurais pu looter les autres, mais bon. Je vais vous montrer plus de contenu. Un petit camp, là. Donc là, ça fait partie d'une base. Vous voyez où il y a des quêtes à faire. Il y a des bosses. Il y a plein de zones comme ça qui sont très intéressantes. En tout cas, le jeu est très beau. Je vais essayer de laver la zone avant de vous lâcher. Surtout, je vous rappelle que vous pouvez toujours mettre un petit commentaire sur la vidéo. Me dire ce que vous pensez. Et puis moi, on va mettre une petite note après. Alors, à mon avis, je ne pense pas que je les ai tous tués. Mais à mon avis, j'ai dû en tuer pas mal parce qu'il y en a beaucoup moins quand même. Il y a des boissons intéressants. Bon, à mon avis, ils sont tous venus vers moi. On continue peut-être la deuxième, la deuxième, la deuxième. Ah, mais là, ici, là, de l'autre côté. Je crois qu'il y a du monde, il 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 y a du monde. Comment c'est là ? Ils étaient deux. Vous voyez, alors, les mobs, des fois, ils... Il y a ce sang qui est très intéressant. Par contre, le bruit des mouvements des armes, c'est pas encore ça. C'est que vous savez, lui, il vous voit à travers le... Il vous voit à travers, bien sûr, à travers la jungle. Vous, 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 vous pouvez pas les voir, mais eux, vous le voient. On va essayer de passer par là. On va passer par là, c'est là où je voulais aller, en fait. J'avais pas vu qu'il y avait un portail. Là, c'est un endroit où il y a beaucoup de mobs à la base. Mais à mon avis, ils en ont tiré pas mal. Bon, je suis mort. Voilà, je vous aurais montré. Donc là, on a le coma. Quand on se fait tuer par des amis, on peut se faire revive. Donc là, je suis mort. Donc voilà, on va respawn au camp. Et on va passer un peu à la conclusion très rapidement. Donc, graphiquement, il est beau. Les développeurs ont une road list. Donc on va voir s'ils la respectent. Les bruitages sont plutôt corrects. On va un peu les retravailler. Je trouve les bruits trop aigus. Pas assez de vibrations de tir. Les graphiquement, il est beau. Il est brouche. L'optimisation, ça serait bien qu'ils l'optimisent encore un tout petit peu. Ils l'ont fait par rapport à Avril. Mais voilà. Le contenu, il faut vraiment qu'il y en fasse plus de contenu. Il faut vraiment qu'il y en fasse plus de contenu. Et il faut qu'il sorte une deuxième map. Il faut clairement qu'il sorte une deuxième map. Ou alors une extension de map, peut-être. Je ne sais pas. Genre plus ici. Ou carrément un autre biome, en fait. Un autre biome pour essayer de faire bien les gens. Et à la limite, il faut qu'il fasse un peu de marketing pour faire payer quelques streamers qui relancent le truc. Parce qu'à l'époque, ça avait marché. Mais là, clairement, le jeu mérite... Le jeu mérite... Enfin, il est magnifique, le jeu. Attention. Mais... Bye, guys. Donc, voilà, quoi. Ma note sur 10 pour ce jeu, à l'heure actuelle, en état où il est, 7. Je mets un 7 sur 10. Voilà. Il faut vraiment qu'il refasse un peu les bruitages d'armes. Qu'ils optimisent le jeu. Qu'ils mettent beaucoup de contenu. Parce que là, depuis avril, on n'a pas eu énormément de contenu. Même pas du tout. Donc, 7 sur 10. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Donc, abonnement. Vous pouvez me rejoindre sur Twitch. C'est ma chaîne Twitch. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ciao. Bonne zai.